salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nous allons continuer sur la série de la jurisprudence du jeûne aujourd'hui on va parler sur les excuses permettant de rompre le jeûne et les annulatifs du jeûne la première excuse c'est le voyage dieu dit dans le courant dans la soirée qu'il va carrément qu'il est malade ou en voyage alors qu'il gêne un nombre égal d'autres jours le voyage qui permet de rompre le jeûne c'est le long voyage qui permet de raccourcir la prière qui est de quatre unités sur une distance non plus de 80 km et à la condition chez la majorité des savants que le voyage commence avant l'eau car il ne lui est pas permis de rompre son jeûne une fois il a commencé son voyage parce que le jugement de la résidence passe avant le jugement du voyage s'il se rencontre s'il commence à voyager en quittant sa ville avant l'eau il est autorisé à rompre son jeûne et il doit rattraper le jeûne s'il a commencé à jeûner puis a été soumis à de graves difficultés qu'il ne peut pas par exemple supporter il rompe son jeûne et le rattrape plus tard les halbalites ont permis aux voyageurs de rendre le jeûne même s'il commence son voyage pendant la journée les chafferites ont stipulé une troisième condition que ce soit une personne ne voyage pas beaucoup dans le cas contraire comme les chauffeurs de poids lourd il est interdit de rompre le jeûne à moins que cela ne cause de trop lourdes difficultés il y a deux autres conditions pour la majorité des savants sauf les hanafites il faut que le voyage soit licite qu'il n'est pas l'intention de rester quatre jours dans un endroit pendant son voyage les maléquites ont ajouté une autre condition avoir l'intention de rompre le jeûne avant l'eau lorsqu'il voyage car voyager ne permet pas de raccourcir les prières pour rompre le jeûne sauf avec l'intention les hanafites ont permis de rompre le jeûne en voyage en conclusion les maléquites permettent de rompre le jeûne pour cause de voyage à quatre conditions ça doit ça doit être le long voyage durant lequel il est permis de raccourcir la prière qu'il soit un voyage ici que le voyage commence avant l'or et d'avoir l'intention dans la nuit de rompre le jeûne pendant le voyage et si le voyageur commence son voyage en jeûnant alors il lui est permis de rompre son jeûne chez les chafferites et hanbalites contrairement aux hanafites et maléquites qui disent que c'est interdit mais dans tous les cas il doit uniquement rattraper les jours en jeûne selon la majorité des juristes et le rattrapage et la compensation fidèle chez les maléquites parce qu'il a rempli le jeûne pendant qu'il jeûne c'est comme s'ils ne voyagent pas pour les hanafites et les maléquites et les chafferites c'est mieux pour les voyageurs de jeûner s'ils ne rencontrent pas de difficultés les hanafites ont ajouté que si on voyage avec un groupe qui ne jeûne pas alors il vaut mieux pour la personne qui voyage avec eux de ne pas jeûner conformément au groupe et il est obligatoire de rompre le jeûne en cas de mal ou des difficultés pendant le voyage les hanbalites ont dit c'est la sunna de rompre le jeûne et qu'il est déconseillé de jeûner pendant le voyage même sans difficultés deuxième excuse c'est la maladie elle permet de rompre le jeûne comme le voyage et la maladie permettant de rompre le jeûne est celle avec laquelle il est difficile pour le malade de jeûner ou la peur que si jeûne son état s'aggrave ou que cela ralentisse la guérison les juristes ont des avis sur le malade qui rompe son jeûne les hanafites et les chafferites ont dit la maladie permet de rompre le jeûne les hanbalites ont dit il est conseillé de rompre le jeûne en cas de maladie et c'est déconseillé de jeûner quant au mal équipe le malade a quatre conditions la première il n'est pas capable de jeûner ou il a peur que son cas s'aggrave ou de s'affaiblir si jeûne dans ce cas il est obligatoire de rompre le jeûne la deuxième condition c'est qu'il est capable de jeûner mais avec difficulté donc entre le jeûne lui est permis comme les hanafites et les chafferites et non l'arabie a dit que c'est mon star la troisième condition il peut jeûner avec difficulté mais il a peur que son état s'aggrave il faut donc rompre le jeûne la quatrième condition il ne doit pas être difficile pour lui de jeûner ou il ne craint pas que son état s'aggrave donc ils n'auront pas le jeûne les malades et les voyageurs selon l'avis des chafferites doivent la compensation alphidia avec le rattrapage si un autre ramadan arrive sans qu'il rattrape ce qu'il devait jeûner mais si l'excuse de maladie se poursuit jusqu'à un autre ramadan alors n'ayez ne lui est demandé sauf le rattrapage bien sûr et s'il meurt avant d'avoir attrapé les journaux jeûner il n'y a rien de mal et s'il meurt en sachant qu'il peut rattraper le jeûne mais qui ne l'a pas fait son tuteur jeûnera pour lui sinon son tuteur doit donner une compensation pour lui après on a la grossesse et l'allaitement une femme enceinte ou qui allait peut interrompre le jeûne si elle a peur pour elle-même ou pour le bébé et si elle rend leur jeûne elles doivent rattraper les jours non jeûner sans compensation selon l'école Hanafite et avec la compensation selon l'école Shafiq et Hanbali si elle a peur pour son bébé seulement quant au maliki qui préconise le rattrapage avec la compensation pour la femme qui allait seulement et non la femme enceinte après on a la vieillesse il est permis par consensus et je viens de rompre le jeûne pour le vieillard et la femme très âgés qui sont incapables de jeûner pendant toutes les saisons de l'année ils n'ont pas à rattraper en raison de leur incapacité la filia la compensation est requise pour chaque jour alors que chez les malikides c'est seulement recommandé et il en va de même pour les malades qui n'a aucun espoir d'être guéri quant à celui qui est incapable de jeûner pendant le ramadan mais qui est capable de le rattraper un autre moment il doit le rattraper sans compensation il est également permis de rompre le jeûne pour une personne qui a été épuisée par la faim ou une forte soir au point qu'elle ait peur de mourir ainsi si elle ne peut pas jeûner elle devra rattraper après il y a l'excuse de la contrainte rompre le jeûne est autorisé pour celui qui est contraint de rompre le jeûne mais il doit rattraper ce sont les excuses les plus importantes qui permettent de rompre le jeûne quant au monstru et les lochis et la folie il permet de rompre le jeûne dans ces cas le jeûne n'est pas nécessaire et il n'est pas valide comme mentionné dans les conditions au salaire on va aller plus moi jeûne tout à l'heure